Ichimoku revue de marché mini revue de marché à vrai dire sur quelques actions françaises je vais vous expliquer de quoi il s'agit nous sommes le mardi 12 octobre il est 10h55 habituellement c'est l'heure à laquelle j'anime ma revue de marché actions en direct si vous avez reçu ma newsletter même dernière newsletter vous pouvez vous inscrire ici vous savez que je teste actuellement une nouvelle manière de faire ça ne veut pas dire que je vais pas revenir aux revues de marché en direct j'y reviendrai sans doute sous une autre forme dans quelques temps où il s'agit de faire des vidéos courtes d'analyse pour que ce soit plus rapide pour tout le monde de regarder et puis parce que j'ai fait le constat aussi qu'il y avait énormément de gens qui les visionnaient en différé et depuis la fin du télétravail et du co vide on s'en réjouit d'ailleurs un petit peu de moins de personnes en direct et donc la disproportion est importante donc j'essaye de nouvelles formules et puis je vous proposerai bientôt d'autres choses en direct vous pouvez accéder à toutes mes vidéos puisque je viens à l'instant de terminer une vidéo sur mes investissements récents alors je vous en parler un tout petit peu si vous me le permettez dans vidéo alors dans playlist vous trouvez ça dans mes playlists ishimoku trading analyse courte affiché la playlist complète le point sur les actions et et f achetés récemment j'ai montré aussi en toute transparence mon portefeuille quand s'appelle-t-il le compte titre on reparlera du pea un peu plus tard pour vous dire que selon moi il y a il y avait il y a toujours des opportunités dans ce creux même si ce n'est pas sans risque parce que encore une fois la question est toujours la même est ce que le marché a fini de corriger et est-ce que on peut profiter de ses creux pour faire des achats à bon prix ou au contraire est ce qu'il y a un risque de correction supplémentaire et auquel cas on sera pas entré avec le bon timing on risque des pertes si on est en swing trading ou devoir baisser perdre une partie de notre capital en attendant que ça remonte plus tard à la fois comme je le disais dans l'arrêt dans la vidéo précédente quand le marché est très haut comme nous l'avons vu dernièrement c'est pas facile d'acheter non plus puisqu'on se dit mince si j'achète maintenant est ce que finalement le marché ne va pas corriger et est ce que je vais pas être en terre donc de toute façon c'est toujours un petit peu difficile d'avoir le bon timing d'intervention en investissement c'est un peu moins compliqué parce qu'on compte sur le temps en trading c'est un petit peu plus compliqué c'est pour ça qu'il y a de bons outils et c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente qui permettent notamment l'ishimoku et les scanners créés avec l'ishimoku qui permettent de rentrer avec le meilleur timing possible à la fois pour le swing trading et à la fois pour l'investissement aujourd'hui dans cette courte vidéo je voudrais vous parler de quelques actions qui sont proposées par certains sites d'analystes techniques ou certains journaux spécialisés qu'on trouve en kiosque qui font des analyses fondamentales et qui donnent des conseils d'achat de vente ou autre et voir un petit peu les fondamentaux qui nous sont proposés par ces journaux et est ce que ça colle avec le timing d'intervention de l'analyse technique alors on va commencer par pharma geste interactive alors ça tombe bien puisque ça fait partie des actions que vous m'aviez demandé d'analyser lors de mes deux dernières revues de marché service de logiciels informatiques dans le milieu de la santé en plein développement et selon les journaux et les sites que j'ai pu lire les fondamentaux sont solides les perspectives sont aussi très très encourageantes et donc certains journaux proposent de profiter du creux de plus de 15% à l'époque où l'analyse avait été faite et peut-être que ça a baissé davantage depuis pour se placer à long terme donc on est encore une fois dans toute la question précédente est ce que c'est le bon moment pour acheter et profiter des creux où est ce qu'il peut y avoir des creux supplémentaires et est ce qu'il ne faut pas attendre davantage alors il est très difficile de répondre à cette question néanmoins on peut profiter de l'analyse technique pour tenter d'y répondre et établir des probabilités même si les probabilités ne sont évidemment pas des certitudes si on tient compte du twist qu'il ya ici conséquence de l'essoufflement de la tendance on cherche on a le point à ou ici on cherche un éventuel point bas si on tient compte du fait que la ssb représente la plupart du temps 50% du chemin entre le point haut et le point bas donc quand on peut pas le tracer le point bas parce qu'on ne sait pas où la lignée sur les prix on peut toujours et uniquement dans ce cas là utiliser fibonacci pour aligner le niveau de ssb ici sur le niveau de 50% et donc ça donne le rectangle que j'ai tracé précédemment personnellement si je devais acheter pharma geste interactif j'attendrai que les prix se dirigent sur ce point bas maintenant encore une fois c'est toujours la problématique la même si on achète maintenant on a peur qu'il y ait un retracement supplémentaire si on n'achète pas et que les repris les prix remontent on a peur aussi de ne pas être entré à temps bon c'est moins grave à la limite vous savez l'importance de ce point d' équilibre donc à la limite soit j'achèterai si je devais acheter cette action sur ces niveaux compte tenu du fait que les journaux spécialisés m'indiquent que les fondamentaux sont excellents soit j'achèterai pardon excusez moi j'ai mal tracé ma flèche une fois que les prix auront dépassé ici ce niveau de ssb au dessus de la quijoune qui se trouve ici pour éventuellement aller chercher en swing trading de nouveau le haut du rectangle et si j'investis sur du très long terme avec un bon timing pour ne pas c'est la question du timing en investissement je vais pas je répète ça souvent donc je voudrais pas vous lasser mais on me dit souvent il n'y a pas de à se prendre la tête avec le timing en investissement on achète maintenant on attend cinq ans et ça finit toujours par monter oui certes sauf que psychologiquement tous les investisseurs ne sont pas comme ça il ya des investisseurs qui achètent maintenant ils perdent 2 3 4 5 % ils sortent en perte et puis après lorsqu'on aura repris 10 % mince ils regretteront donc il est quand même préférable de rentrer avec un bon timing pour ne pas à subir à voir à subir cette pression psychologique que certaines personnes se mettent c'est indéniable c'est la question c'est la vérité c'est comme ça si on bascule sur un graphique mensuel on s'aperçoit que le bas de mon rectangle coïncide à quelques euros près avec la qui j'une scène mensuelle ici si vous avez suivi ma vidéo précédente vous savez ma préférence et ma recherche d'achat sur les qui j'une scène mensuelle dans le sens de la tendance donc pour toutes ces raisons tant donné qu'on est parti du haut ici il n'est pas impossible qu'on revient de chercher ces niveaux si je devais acheter j'attendrai ces niveaux voilà pour faire ma geste interactive alors total énergie les comment dirais-je les les journaux continue de nous inciter à l'acheter total énergie total quoi total énergie total et pourquoi je n'ai pas qui apparaît alors attendez total que c'était bien plus pratique quand ça s'appelait total je l'écris mal euronext action le voilà total énergie alors bon tout le monde n'a pas eu la chance que j'ai eu de l'acheter juste au dessus ici vous serez vous souvenez vous j'en avais parlé depuis les prix ont explosé à la hausse ça je le savais pas encore une fois j'ai pas de boule de cristal donc là si jamais on arrive à casser ce niveau de résistance actuelle la probabilité pour qu'on aille chercher les semble-t-il les plus hauts historiques ici au niveau des 46 oui c'est ça au niveau des 46 45 95 46 euros m'apparaît comme étant importante après à partir de là peut-être que les plus prudents prendront des bénéfices les autres pourront éventuellement spéculer sur le fait que bon le pétrole de toute façon à long terme va quand même continuer à être très recherché et utilisé et devrait malgré tout continuer sa progression autant plus que total énergie ce n'est plus que du pétrole désormais faut-il encore réussir à casser ce niveau de résistance mais l'acheter maintenant m'apparaît vraiment trop tard quoi totalement sur acheter sur un niveau de résistance ici on est que au milieu du mois et là on a une résistance mensuelle qui n'est pas encore cassé regardez depuis 2019 à chaque fois qu'on est venu chercher ce point il ya eu des mèches au dessus on a clôturé en dessous donc on ne peut pas dire que ça ne va pas se passer de nouveau comme ça et que ça va casser on ne le sait pas en réalité donc acheter maintenant en ayant cette épée de damoclès au dessus de nous n'est pas très prudent en total sur achat c'est le cas de le dire total est proche de notre résistance pour moi c'est un peu trop tard c'est un peu trop tard malgré ce que nous disent les journaux vous voyez d'où l'intérêt de lier les deux alors on en a parlé aussi les semaines précédentes de bic alors là c'est quand même une question assez forte pour moi qui se pose les journaux en question sont très très optimiste sur le titre bic il faut-il profiter des 8% de baisse pour acheter depuis qu'ils ont écrit cet article à mon avis on est au delà des 8% tous les journaux sont unanimes tous les analystes sont unanimes et les perspectives de croissance sont excellentes bon je n'en doute pas néanmoins au niveau de l'analyse technique on en a parlé encore lors de mes dernières revues de marché je trouve que ce n'est pas du tout approprié d'acheter bic en tout cas en swing trading voire même pour de l'investissement n'a pas le bon timing encore une fois chic ou spade qui le filtre du système ne parvient pas à casser la ligne de tendance baissière de très long terme de ce canal baissier vous savez que lorsque les prix cassent un canal ça ne suffit pas il faut que ce soit validé par la chic ou spade c'est ce qui nous donne un avantage par rapport au pur chartiste puisque les chartistes soit ils achètent sur cassure d'un canal soit ils attendent le repli par exemple ici avec cette étoile du matin sur le canal et ils achètent ils comprennent pas pourquoi ça continue à baisser nous on le sait puisque tant que nous n'avons pas la sortie la validation de chic ou spade qui casse elle même cette ligne de tendance on n'achète pas a priori ici nous avons une ligne de tendance de beaucoup plus court terme haussière qui elle même a été cassé par les prix on est repassé au niveau des prix à l'intérieur du canal on est passé sous la ssb en clôture hebdomadaire franchement selon moi il n'y a aucun type de signal d'achat sur bic actuellement on n'a pas le timing si on devait le faire encore une fois il faudrait passer au dessus des 56 et que chic ou spade valide la cassure du canal à ce moment là là on aurait probablement un très beau signal au moins de moyen terme pas besoin d'aller voir sur les unités de temps supérieurs dont on a assez d'éléments d'information sur cette ut nous avons aussi soprasteria alors on va aller voir dans la liste abornier dans la liste des techs alors il est où soprasteria le voilà on est sur un graphique hebdomadaire alors voilà ça c'est tout à fait intéressant parce que ce matin j'ai changé sur twitter avec un analyste qui indique attention c'est peut-être pas le bon moment d'acheter puisque il risque d'avoir des creux supplémentaires bon encore une fois c'est facile à dire c'est c'est jamais vraiment le bon moment en réalité parce que quand c'est trop c'est trop quand c'est trop bas c'est peut-être pas assez bas donc bon il faut bien établir des probabilités et c'est à ça que serve l'analyse technique donc en tout cas il y a des titres comme vous pourrez le voir sur ma vidéo précédente qui selon moi valent la peine d'être acheté cela n'engage que moi puisque je ne donne pas de conseil investissement et il y a d'autres titres où effectivement on peut s'interroger et il est normal d'avoir peur que la correction aille encore plus loin qu'on corrige davantage et peut-être que les titres tech dont soprasteria fait partie font partie de ces titres dont on doit se méfier de ne pas acheter trop au niveau de l'analyse fondamentale les résultats estimés pour 2020 ah oui alors c'est soprasteria c'est 13 fois les résultats estimés pour 2022 donc autant dire que le prix vaut le coup quoi que la valorisation est faible il ya une forte probabilité de rattrapage selon les journaux c'est souffle sous valoriser les perspectives de sont excellentes la possédée de croissance sont excellentes enfin tout tout est dans le vert selon les analystes fondamentaux concernant cette société bien et donc ils conseillent d'acheter et de profiter encore une fois du creux actuel pour acheter ils n'ont peut-être pas tort mais c'est pas du tout évident parce que regardez les prix sont arrivés ici sur ce plus haut historique n'ont pas réellement réussi à le casser alors on a bien un marubozu de fin de tendance à ça c'est typiquement un passant de ceinture en chandelier japonais c'est un marubozu de fin de tendance il donne l'impression de casser puis pour finalement on retrace il faut se méfier de ce genre de marubozu donc déjà les prix n'ont pas réussi à s'extirper de leur plus haut historique il retrace ici sur une ligne de tendance termédiaire au niveau de la qui je ne sais mais ils cassent la qui je ne sais n'est hebdomadaire il casse un autre support des prix enfin ils sont en train de le casser en tout cas on n'est pas loin on est sur ce support des prix envoyé sur ces niveaux selon moi il faudrait à minima attendre de recasser la qui je ne scène par le haut pour pouvoir éventuellement décidé d'acheter ce titre d'autant plus que si on regarde sur un graphique mensuel on est typiquement dans le type d'action qui selon moi nous donne une indication de possible creux supplémentaires retracement supplémentaire l'écart encore une fois entre la tenkansen et la qui je ne scène est excessif on ne peut pas supporter de tels écarts entre la tenkansen et la qui je ne scène ça ne marche pas regardez ici bon là c'est le kovid c'est normal me direz vous mais annoncé juin 2018 donc voyez à chaque fois que les prix s'éloignent ça et attire avec eux la tenkansen qui colle aux prix qui s'éloigne de façon excessive de la qui je ne scène à un moment donné il ya une correction il se trouve que regardez même même ici quand il sait pas une période de crise même ici donc là on est typiquement dans ce type de configuration donc selon moi la correction actuelle sur la tenkansen n'est probablement pas suffisante pour pouvoir entrer en position tout cas en swing trading je ne le ferai pas et en investissement je faut on peut s'attendre à une correction supplémentaire qui peut-être n'aura pas lieu mais à la limite attendons d'avoir des signaux d'achat un peu plus haut nous avons aussi wall x dans le même titre dans le même dans la même secteur des technologies un pur player de la cybersécurité un bilan excellent selon certains journaux une trésorerie nette abondante un potentiel de croissance important de profits important et dans un autre sur un autre site par contre ils sont beaucoup moins optimistes ils écrivent niveau de rentabilité insuffisant la révision du chiffre d'affaires à la baisse donc tu vois déjà au niveau analyse fondamentale il ya des divergences entre les analystes c'est quand même relativement étonnant puisque les chiffres sont les chiffres que je ne suis pas allé vérifier moi même je leur fais confiance mais d'un point de vue graphique on est dans une configuration très semblable à celle de soprasteria les prix n'ont pas réussi à s'extirper ici de leur plus haut historique en clôture on ne tient pas compte de la mèche sont sur la tenkansen qui doit correspondre à la kijun mensuelle on travaille ces niveaux depuis plusieurs semaines depuis plusieurs mois maintenant très éloigné la tenkansen de la kijun sen bref je dirais exactement la même chose que pour soprasteria c'est délicat d'acheter ces niveaux en tout cas là la tenkansen elle est de nouveau en train d'être attaqué la kijun sen pardon il faudrait au moins clôturer franchement au dessus pour pouvoir éventuellement s'aventurer à acheter ce titre pour le moment qui est totalement sur acheté selon moi si on bascule en graphique de journalier on va trouver ici une dérive latérale qui dure depuis super longtemps point haut point bas point bas là on avait un signal d'achat je l'avais matérialisé à l'époque le 10 mai 2021 je l'avais matérialisé on tape le haut on vient chercher la zone d'équilibré qu'on travaille actuellement a priori vous le savez dans une dérive latérale il ya des mouvements tendanciels qui conduisent les prix d'une borne à l'autre c'est pas compliqué donc pour le moment on est dans cette phase baissière si on repasse sous ce niveau de support la probabilité de continuer le chemin jusqu'en bas est importante donc je ne pense pas qu'on ait le bon timing pour acheter là tout de suite wall x et bien je vais m'arrêter là je vous souhaite une excellente journée à bientôt bye bye